salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle fois pour les voitures écrits d'occasion sur le bon coin on remonte jusqu'au 20 octobre c'est parti citroën c'est 0 bleus pas de photos 9000 euros de toute façon c'est beaucoup je veux quand même regarder combien de kilomètres mais ça me paraît beaucoup plus joyeux où il y avait des stickers incroyable on nous ou est ce que c'est qui a procédé voyons à 13600 euros cher 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 une tesla qu'on n'a jamais vu une 70 d 70 d c'est pas c'est pas énorme pour une tesla une 70 dc c'est une autonomie pas terrible terrible ça reste évidemment correct mais lui a conçu des tesla c'est ça toute façon au minimum 75 sinon 85 évidemment c'est parfait tu as encore une union chez un après ce qu'elle est quasi 9 c'est vrai que dix mille euros c'est les casinos c'est bien rouler en 100 permis électrique ou magnifique nissan olif 150 chaud ouais 31 euros ok quoi je sais pas si les garages s'y connaissent vraiment parce que vendre une ville de ce prix là le mec trouvera jamais même si c'est si c'est une haine connecta quoi parler rds bonus déduit c'est quoi ça rds peut-être le truc 1005 ou 2000 euros au moins je sais pas on va les voir fluence 8000 euros bien sûr qu'on dit donc les deux ça s'enchaîne ou l'a mis électrique mille euros ne doit plus rouler je pense twizy david c'est ça au repas par contre pareil les soulevis à 25000 euros je crois qu'il y en a qui croit au père noël sérieux quoi à une union grise à moins de 8000 euros on va quand même aller voir quand tu as le twizy sans permis à 7700 euros comment on peut oser oh la vache on va aller voir la zoé là elle a bien craché pas la première fois qu'on voit des eaux et accidenté à quoi à croire que les conducteurs de zoé sont sont de mauvais conducteurs mec non mais en même temps à la zoé c'est la plus vendue des électriques donc forcément il ya plus de chances qu'elle ait des accidents vu qu'il ya plus de zoé en circulation que d'autres véhicules électriques alors l'if non je crois que c'est morgan ça twizy 6500 euros où il va rétricter les commandes et ok très bien pourquoi pas alors la saisie à dispo en concession unigolf 35690 euros qui est l'arnaque en la vache pour une batterie utile pour eux de 32 pourrait à peine 32 kilowattheures ce qui est deux fois moins qu'un qu'on a ou qu'un inhiro pour le même prix donc évidemment je vous laisse faire le calcul c'est une fiscure karma cela a déjà vu tec ou à l'aïe à 16 mille euros à mon enfant a peut-être déconner à une sade dans le cas de la douce en plus une zoé 6300 euros vous voyez bizarre les couleurs l'annoncé le reflux du soleil peut-être on va aller voir il 3 a toujours ces fameux ch1 hybride qui vient de polluer les annonces comme d'habitude contre tesla à 70 à 62 mille euros jamais de la vie quoi hyundai électrique exécutive 29 1490 euros la part il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi elle sert très efficiente mais à ce prix là non faut arrêter quoi qui pourrait acheter quoi unique unique golf 1 pourquoi l'unique pas unique c'est pas la seule e-golf avec une coupe à chaleur qu'est-ce que c'est que ce titre racoleur alors quatorzième page ok luka simio quelle affaire saucisses et sauf sa son au tiel a fer sa vie vtl non récupérable bim allez ça part nissan if 2 30 1500 non il faut arrêter les livres de les prix sont prohibitifs quoi écoutez on a fini déjà incroyable seulement 15 pages n'a pas eu beaucoup d'occasions cette semaine visiblement alors celle ci elle avait que 30 mille kilomètres 2016 bref bon attention pas de photos donc alors ça par contre ce sticker là pas mal de la prise bon c'est un peu le fou parce que la prise de ce côté c'est la prise de chat des mots du coup c'est pas vraiment une prise qu'on branche en secteur et du coup 9500 euros pour 36 mille kilomètres 2016 ouais allez ça passe c'est un peu limite peut-être moins négocié quand même à 9000 alors la petite tesla s de juillet 2015 71 11 mille kilomètres il ya l'autopilote ap1 il ya le 3g écoutez pourquoi pas ça continue ses données bon ça reste très chère évidemment mais pour une tesla c'est pas si mal quand même tu as la place qu'elle donne c'est incroyable on regarde ça et ce coffre géant quoi moi j'en ai seul alors celle-là 158 mille ailleurs par contre c'est pas la même chose on part sur deux fois plus de kilomètres avec une voie est un an plus vieille c'est pas énorme il n'y a pas l'autopilote j'ai l'impression voilà celle là par contre du coup elle est un peu vieille 2013 a quand même cinq ans donc certes elle n'a pas beaucoup de kilomètres mais trop cher parce qu'elle est trop vieille tout simplement allé au moins au moins facilement 1500 euros trop cher je pense celle là beaucoup de kilomètres et 2012 je dirais qu'elle est aussi trop cher de 700 800 euros j'enlève alors rds bonus déduit qu'est-ce que c'est que ça fricata l'épreuve ouais j'ai joué la couleur de l'aise bonus déduit je sais pas ce que c'est dans le budget c'est vous alors que c'est ah oui c'est le modèle court elle est bonne batterie farc c'est une coquille vide ouais on l'avait déjà vu celle là je crois avec les motifs ouais exact plus du temps pour la réparer j'ai un peu de choc avant d'avoir les pièces sont coûteuses c'est pas coûteuses même ah oui effectivement il ya un petit coup dans la gueule c'est ordu c'est tendu au pire je les ai c'est parce que si vous avez si vous êtes dans le coin de nice si vous avez connaissance pourquoi pas alors c'est la dix neuf mille grise magnifique 19 km donc bon je vais la laisser s'il ya moins de négociations alors réparable ça ouais on balance en 15000 euros quoi peut-être oui c'est plutôt un bon prix je trouve pour un soumis de mise à 51 km il en manque pas trop je trouve que je vais laisser alors celle ci ouais c'est morgan donc c'est de l'arnaque alors petit z2 qu'en bout bon ça c'est encore un truc de la poste je pense il a bien rouler un alors d'ailleurs c'est fou le kilométrage parce que sur le truc c'est c'est vraiment d'une débilité sont même les vitesses et tout c'est vraiment cheap quand même après le prix n'est pas scandaleux mais bon il faut se taper à la location de batterie quoi je cas me laisser opel en paix ça fera aussi un bon après elle a quand même beaucoup rouler elle a beaucoup lié le parquet le bitume plutôt mais c'est vrai que cette voiture est pas mal quand même après il n'y a que quatre places enfin il n'y a que quatre places de place à l'arrière mais c'est vrai qu'il y a une certaine classe c'est une voiture assez rare après elle a quand même 138 kilomètres c'est quand même beaucoup je trouve je serais curieux de savoir l'état de la batterie mais bon j'ai laissé 15000 euros elle est cool comme voiture ouais 6003 elle a quand même beaucoup rouler bon c'est une charge rapide le problème c'est qu'elle a un mauvais une mauvaise efficience sur les prises de courant normal mais bon après si si vous avez besoin de changer rapidement pourquoi pas en place à s'est fait un vrai c'est le coucher de soleil c'est ça ça fait un beau reflet sur le carrosserie là 16000 km est ce qu'il ya un rex dessus non pas de rex moi j'imagine que ça aurait été plus chère avec un rex c'est un disque dur de 20 gigas putain après vous c'est vrai que c'est une finition haut de gamme quand même elle a pas beaucoup de kilomètres elle est plutôt récente un an tout au plus 30 milles c'est pas scandaleux pour une 3 enfin bon ça reste cher pour une citadine entre guillemets mais c'est vrai qu'elle a quand même 60 70 chevaux je crois donc à l'accélère fort mais c'est vrai que après je vais laisser parce que certains sont fans de cette voiture c'est pas forcément mon cas mais elle me fait ni chaud ni froid en fait c'est pas ça que j'achèterai quoi déjà parce qu'elle est passé autonome alors elle est en état neuf on peut chaleur alors oui pourquoi unikigolf mais qu'il croit que c'est dans le 35 lui parce que les bornes ba c'est quoi cette borne bizarre ah ouais donc bretagne dans le 56 ok d'accord elle date de décembre 2017 elle n'a même pas un an 30 mille euros fois je sais pas les igolf quand même je trouve qu'elle demande un peu cher quand même 32 mille bornes va bien rouler en an quand même 32 mille kilomètres en moins d'un an non non je vais l'enlever parce que l'on demande trop je trouve ah c'est vraiment le passé électrique évidemment avec une blue car c'est le bon exemple trois jeux de clés avec elle c'est cheap c'est cheap c'est cheap bon non je l'en vais et on finit par la liste des tesla donc voir si j'en ai loupé ou pas a priori non peut-être celle là là celui-là aussi d'ailleurs en 2013 ou du corps alors là n'importe quoi 2016 de soleil déjà plus récente après elle a quand même bien rouler putain mais sérieux des kilomètres 136 mille en deux ans et demi quoi oh la vache ça c'est je pense que c'est des taxis fin des vtc quoi je vais tout ouvrant on voit le mec qui prend la photo d'ailleurs sur le carrosserie c'est quand même une grosse somme bon au final j'ai retenu celle là même si vous celle là et négocier je pense au moins 9000 ce serait bien cela est correcte c'est le bon c'est pas non plus une référence ultime on va dire cela je laisse aussi parce que bon je sais c'est le rds bonus des du matric elle a pas beaucoup de kilomètres après pour unif 2 ça fait un poil cher comme je trouve le twizy bon le twizy a quelques dégâts si vous y connaissez pourquoi pas la yon grise ou le prix reste acceptable on va dire peu de kilomètres mais elle est quand même de 2012 donc à voir sur elle très bien pour 16 millions enfin 16 900 55000 bornes il n'a pas trop roulé avec c'est le matin 30 kilowatts heure je pense j'ai pas trop donc en goût de la poste bon si vous êtes à 10 ans et que vous avez besoin de transporter des trucs ça peut faire un truc électrique à pas trop cher quand même c'est rélocation de batterie bon l'ampel en perra c'est rare donc je laisse elle a beaucoup de kilomètres quand même j'attends de voir l'état de la batterie parce que là bon mon avis il dit 70 kilomètres là mais je pense que plus que 60 voire 55 maxi mais bon ça reste correct après pour nous jouer là alors cela dans le cas va douce du coup le prix pas trop élevé je trouve c'est une charge rapide donc essayer de changer ça sur des bandes publics plus haut que chez vous parce que ça beaucoup de courant une mauvaise efficience et pour terminer la i3 édition plus édition voilà un poil cher bon c'est vrai que les i3 c'est quand même assez rare une belle couleur nord mat comme ça sur ce je voulais je vous dis à plus à plus pour une prochaine vidéo bouquin à vous ciao